Bonjour, j'ai vu le journal sur le point, le journal sur le point est clairement que la famille de Tshiseke depuis la RDC, la RDC est en guerre des milliers de morts, la corruption annonce 80% de la population vit sous les scènes de la pauvreté. Le journal正ієnt, c'est le journal pour vous et qu'il est fait, il y a Annie, mettez une famille de Tshiseke en ski, la weigh-ṭanée de Roomia, on a apporté unealtd de la RDC, parents et les restaurants, etc. Le journal est le point à la RDC, mais ilsANGEDANES en Belgique. Et ça, Mawa, Mawa n'a pas si. C'est un des gens qui ont été investis au Congo et qui ont envoyé de l'argent sous couvert de la société financière internationale pour investir dans plusieurs domaines dans le pays. Cet argent est déjà arrivé avant que Kabila ne parte. L'argent était logé dans un compte à la banque et la banque avait la responsabilité de créditer les comptes commerciales aux besoins et aux pourratas des besoins de ces gens-là. Le premier lot était déjà vers la BCDC. Quand la BCDC a été vendue vers Équitimbo, ils n'ont rien avant que ça ne traînait. Kabila en partant, il a laissé cet argent-là. Tshisekedi est arrivé, il a engagé sa responsabilité personnelle, sans aucune justification, il a vidé le compte de ces sociétés-là. 87 millions de dollars ont été vidés, un détournement au sommet de l'État. Tshisekedi a détourné 87 millions de dollars. Ces gens-là ont commencé à se plaindre. Je veux revenir avec des documents et tout. Ces sociétés-là ont commencé à se plaindre. Ils ont mis la pression. Et au moment où je vous parle, certains biens de M. Tshisekedi, notamment en Espagne et en Belgique, ont été bloqués. Le Canada, notamment, a réussi à obtenir le gel des certains biens de M. Tshisekedi. J'ai des adresses. Il s'agit notamment des villas. Je viendrai vous dire tout ça ici. Et ayant peur de ça, ça fait deux semaines que Tshisekedi a organisé des négociations pour libérer cet argent-là. Et ils ont demandé à la Banque Centrale de prendre 87 millions. Dans une situation non expliquée, il y a sa joie qui est déjà liée. Et la Banque a récupéré cet argent. A l'heure où je vous parle, l'argent se trouve au pavillon 6 de la cité d'Eloïa. Mais pour remettre cet argent-là, ça fait deux jours que je suis dans cette affaire que le procureur Victor Mumba a été séquesté pour une semaine. Je l'ai dit ici. J'ai vu les gens écrire des communiqués. C'est fort. Mumba a déjà été retraité. Mumba a été retraité. Mumba a été remplacé par un autre procureur qui a prêté serment à les demander. Mumba n'a jamais fait la remise et reprise. Les longs ne sont pas. Pour ma place, ça va tout 87 millions. Ils veulent encore récupérer un peu d'argent dans les cas. Tous les vautours que vous connaissez un peu, les coutures de Tshisekedi. Si je vais vous dire qu'on va détourner, comment est-ce qu'on va exiger sur ma tourne-là ? Mais c'est au sérieux. Mais comment on peut nous prendre au sérieux ? Comment on peut nous prendre au sérieux ? Et aujourd'hui, j'apprends, Mumba a commis au nom. Ok, on va récupérer l'argent. Mais quelles sont les garanties que nous, on va récupérer les biens de Tshisekedi qui ont été saisis ? Mais pourquoi M. Tshisekedi a mis sa main dans Mumba ? Pourquoi M. Tshisekedi a mis sa main dans Mumba ? Là où je vous parle, l'ambassadeur du Canada est en train de négocier avec eux sur les garanties qu'ils doivent donner pour que Tshisekedi récupère ça ? Calmez-vous, c'est un dossier, un gros dossier. Je viendrai. Bon, c'est un an et qu'on est comme à Tinasuka. Je viendrai. Quelle honte ? Quelle honte ? Remettez l'argent d'autrui. Vous avez demandé à Mme Mbouyou de prendre des 47 millions qu'il a déjà ramené là-bas. Besoin que ça monte partout, c'est quoi le problème ? Remettez l'argent d'autrui. Quelle honte ? Vous êtes là pour détourner. Vous, votre gestion à vous, c'est ça la gestion. Alors, quelle honte les Balouba ! Les Balouba, quelle honte ! Merci.